Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le Disneyland d'origine, le tout premier, celui voulu par Walt Disney lui-même et ouvert le 17 juillet 1955 ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous allons commencer par Tomo Roland, le Land du futur. On va voir à quoi ressemblait ce Land le jour de son ouverture et quelles attractions étaient présentes dans ce Land. Ce Land représentait le futur en 1986, car oui, en 1955, le futur c'était 1986. Son texte de présentation, prononcé par Walt Disney lui-même lors de l'ouverture, était le suivant. Alors, il peut sonner un peu de manière étrange car c'est une traduction littérale d'un texte déjà un peu perché. Une vue sur un monde d'idées merveilleuses, montrant les réalisations de l'homme, un pas vers l'avenir, avec des prédictions de choses qui seront construites dans l'avenir, demain ouvre de nouvelles frontières dans la science, l'aventure et les idéaux. L'ère atomique, le défi de l'espace extra-atmosphérique et l'espoir d'un monde pacifique et unifié. Tout un programme en fait. Mais faute de budget, et comme ce Land était le dernier à être construit, il n'ouvrit qu'avec des versions de remplacement des attractions. Et malgré sa volonté initiale, Walt Disney dû accepter de faire sponsoriser les attractions par des marques. Et au final, les attractions c'était souvent que des expositions vantant indirectement les mérites de ces marques. Voici donc les attractions du tout premier Tomo Rolland. Tout d'abord, pour économiser de l'argent, on décida de mettre les décors du Nautilus, du film 20 milieux sous les mers, et d'en faire un walkthrough. Donc oui, le Nautilus est une attraction originale du Land. Le Winnie du Land, c'est-à-dire le plus grand bâtiment qui attire l'attention, comme Big Thunder Mountain ou Space Mountain, était le TWA Moonliner, une fusée plus grande que le château de la Belle au Bois Dormant à l'époque. Il y avait dans ce bâtiment l'attraction Rocket to the Moon, qui était un simulateur en menant les visiteurs sur la Lune, un peu comme Space Mountain ou Star Tour. Le tout était sponsorisé par McDonnell Douglas, un constructeur aéronautique. Logique. Au nord du Land, l'attraction Circarama USA, sponsorisé par American Motors, consistait en un film diffusé sur 9 écrans alignés à 360 degrés en cercle, un peu comme le Visionarium de Disneyland Paris. Il y avait également le Space Station X1, qui diffusait des images satellites de l'Amérique. Au sud du Land, on trouvait le Monsanto All of Chemistry, un World True sur la chimie, sponsorisé par la marque Monsanto, spécialisé dans les herbicides. Encore une fois, sponsor logique. Il y avait également Autopia, qui montrait aux visiteurs un avant-goût du futur système d'autoroute National Interstate System, en plus d'apprendre aux plus jeunes la conduite. C'est la seule attraction du Land toujours ouverte aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour le 17 juillet 1955. C'est drôle de voir à quel point notre Discovery Land à Paris est inspiré du tout premier Tomo Roland, avec Autopia, le Nautilus, Space Mountain Star Tour qui ressemble à Rocket to the Moon, et également le Visionarium qui ressemble à Circarama USA. Mais ne partez pas tout de suite, trois autres attractions ont été ajoutées en 1955. Et oui, la même année. Tout d'abord, il y eut Tomo Roland Boats, un parcours en petit bateau. Ensuite, il y eut The World Beneath Us, qui était un walkthrough montrant la géologie de la Terre. Logique, puisque l'attraction était sponsorisée par une marque d'essence. Puis, il y eut Aluminium Hall of Fame, une exposition montrant les produits de la marque Kaiser Aluminium. Enfin, il y eut The Flight Circle, une démonstration d'avions, de bateaux et de voitures miniatures fonctionnant avec du méthanol. Il est important quand même de préciser que la marque d'essence Richfield sponsorisait carrément trois attractions, Autopia, The World Beneath Us et The Flight Circle, toutes trois liées à l'essence. Passons maintenant à l'analyse de Solland, à la partie un peu plus théorique de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, Tomo Roland, lors de son ouverture, ne correspondait pas du tout à la volonté initiale de Walt Disney. Il s'agissait au final d'une suite d'expositions qui n'étaient que des publicités géantes pour leurs sponsors. On peut néanmoins retenir la présence d'un ride plus développé, Rocket to the Moon, qui faisait aussi office de Winnie, d'une attraction à écran innovante, le Cirque Arama USA, et d'une attraction de balade en transport avec des corps, Autopia. Et ces quatre éléments, le ride plus développé, le Winnie, l'attraction à écran innovante, et la petite balade en transport avec des corps, réapparaissent dans les autres Landes. On peut donc penser que cela était volontaire et qu'il s'agit d'une recette secrète d'attraction pour réussir un Land. Parce qu'au final, cette petite recette, on la retrouve encore aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié ce tout premier Tomo Roland ou non. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de rêver votre vie et de vivre vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada